... Bonjour, je suis Patricia Petitbon. Nous sommes actuellement au Châtelet pour enregistrer un clip et présenter mon nouvel album qui s'appelle La Belle Excentrique. La Belle Excentrique qui est en fait un morceau de piano qu'a composé Éric Satie, un compositeur assez loufoque pour l'époque. Et cette Belle Excentrique est une sorte de leitmotiv qui va parcourir tout le disque à travers des compositeurs comme Foré, Rosenthal, Poulenc, mais aussi Léo Ferré. La Belle Excentrique fait partie de ma vie d'enfant parce que je crois que le premier compositeur qui m'est vraiment interloquée, c'est Éric Satie et son monde absurde. C'est un compositeur qui, sur ses partitions de piano, avait toujours des commentaires assez loufoques et qui était assez mal perçu à son époque parce que justement, il mélangeait l'absurde avec la mélancolie, avec le sérieux. Et on était toujours dans ces salons encore proustiens de cette époque où on jugeait très très mal des compositeurs qui s'adonnaient à la fantaisie. et je crois que j'ai gardé de ce compositeur une forte empreinte de ce monde d'absurdité, je dirais dadaïste, qui rejaillit dans ma façon d'interpréter le récital. Car pour moi, le récital, c'est un mélange entre le sérieux mais aussi le comique. Alors la Belle Excentrique, c'est une forme de retour à ce que je suis finalement, de ce que j'ai aimé en tant qu'enfant. Et c'est un leitmotiv qui conduit le disque vers d'autres univers. C'est aussi un leitmotiv qui est lié à des danseuses du French Cancan, à des figures de danse, à des danseuses qui s'appelaient par exemple Nini, patte en l'air, Lili, jambes en l'air, la Goulue, Gavrochinette. Et je ponctue le disque par ces danseuses de French Cancan. Ah, la charmante chose qui t'est un pays morose Pour Paris, Paris Jolie, qu'un jour du grain à boire Charmante chose qui t'est un pays morose Pour Paris, Paris Jolie, qu'un jour du pays morose Charmante chose qui t'est un pays morose